voilà enregistrement en route nous sommes le 13 janvier je vais partager mon écran screen voilà dites moi quand vous voyez bien l'écran merci oui le temps que ça se rafraîchisse chez vous salut miguel bienvenue alors j'ai pas fait alors pardon vous voulez enlever ça ouais il y a un décalage voilà je vais y arriver les amis excusez-moi ah c'est ça qui était voilà puis juste encore une chose je vais défaire le pas défaire mais éteindre ça qu'on soit tranquille voilà je suis avec vous alors 13 janvier 2017 c'est notre deuxième webinar du de la saison de l'année nous allons tout de suite le dow jones 30 et nous avons vu une belle semaine se dessiner dow jones 30 sur une année on voit effectivement ce point bas et toute la semaine a été très 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 fort très puissant donc en tout cas des 30 plus grosses capitalisations ça a été vraiment la fusée ici c'est violent la double montée ici et je vais laisser cette ligne diagonale comme prévision sachant toutefois qu'il est probable qu'il vienne taper la tête ici comme je disais le dimanche passé probablement qu'il va venir taper ici quelque peu redescendre un tout petit peu on va arriver à la semaine des options la ligne violette verticale c'est le fin des options janvier et puis au delà de ça c'est maintenant taper la tête contre cette ligne et ou passer cette ligne et se poser comme support ici c'est il reste ces deux probabilités ici au vu du fait que les options qui arrivent en ligne de mire la cette dernière semaine probablement qu'il voudra venir naviguer et rester aux alentours de 24000 ça c'est une première vision comme ceci prête attention c'est la moyenne mobile de 100 qui arrive par le haut donc ici ça va être intéressant de voir que sur le premier trimestre de cette année de voir sa probabilité d'être plutôt en latéral plutôt que haussier haussier on va dire ça comme ceci macd est en train de se raccourcir stochastics arrive en haut donc effectivement on attend cette semaine plutôt à être plutôt stagnante par là autour en principe le sp500 on va regarder maintenant la plus grande partie du marché même chose vous voyez ici ces énormes rebonds cette dernière semaine a été vraiment très 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 forte et puis il a encore du chemin pour arriver à alors cette fois je vais utiliser cette ligne ici vous le comprenez bien maintenant ici support 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 et il a finalement le pied qui a passé dans le dans le plancher il passe à la cave et maintenant un roulement deuxième roulement même chose ici arriver à l'expire de janvier expiration puis après on va voir s'il est capable de venir taper la tête c'est le plafond vitré environ de 2650 il faudra taper la tête ici là également la moyenne mobile de 100 qui arrive par le haut macd qui se raccourcissent stochastics qui arrive maintenant à la partie sur évaluée donc on attend effectivement cette semaine plus tôt sideways latéral ou alors légèrement baissier pour finir ce son deuxième roulement ici le nasdaq comme pieux x là on est sur les 100 sociétés technologiques vous voyez que lui il est arrivé il est arrivé littéralement à se plancher ici à 7000 même chose vous avez vu cette énorme montée la taxe macd stochastics qui arrive ici alors même chose ici on attend son deuxième roulement puis ensuite bien sûr comme pour le sp500 et le dow jones on attend à ce qu'il fasse probablement une période latérale et puis la moyenne mobile qui arrive par en haut également donc période latérale on va on va dire somme toute pour l'ensemble du marché pour l'instant le vix le vix j'aimerais trouver pourquoi je n'ai pas mes lignes pourquoi j'ai pas mes lignes alors on va les forcer la main parce que je suis pas sur le vix je ne suis pas sur le vix voilà alors effectivement le l'indice du chicago board of options on le voit ici était un extrême élevé donc le ce qui correspond avec la pointe le plus bas du marché pour cette période là puis vous voyez tout de suite la progression du marché montant et vous voyez que le vix va se trouver dans son corridor il va rentrer au bercail et puis on l'attend pour passer ce cap des expirations on l'attend effectivement dans cette partie là sur ce chemin sur cette autoroute comme il se doit voilà souvenez vous sur un an ça donne ça sur cinq ans vous vous souvenez toute la période l'année passée il était en dessous il roulait sur le bord de l'autoroute et puis après tout d'un coup bim il est repassé dedans et là on se retrouve de nouveau dans du terreau territoire entre parenthèses normal bien alors les individuels on va survoler en commençant par american eagles american eagles nous donne effectivement un super bon support ici donc il ya une belle période un certain nombre de jours qui reste bien tranquille maniflo rsi stochastique ce qui arrive en circuit moyenne mobile par en haut décembre c'était le 11 décembre pour les autres les options des earnings attendons nous à plusieurs choses ici je vais essayer de m'être plus près vous voyez ici les moyennes mobiles qui vont pour se croiser grosse bougie verte vendredi donc ici c'est comme si il aimerait utiliser cette cette ligne ici il est en train de se taper la tête contre la semaine qui vient 19 70 on arrive à deviner que il voudra terminer à 20 par là autour proche de 20 en tout cas pour à eux pour cette semaine donc on va le suivre et regarder comment ce qu'il est il va être juste en dessous de cette ligne pour venir frappe frapper ce vendredi à la fermeture aux alentours de 20 probablement ça va être son cas ici à essina assina il vient exactement comme on disait la semaine passée dans cette ligne qui est une résistance psychologique pour lui vous avez la moyenne mobile qui est ce qui a croisé ici le jeudi dans sesquels je mardi mardi passé mardi ça c'est parfait donc ici également on l'attend à soit il va venir proche de trois ce vendredi ou alors est capable de faire le voyou et de se trouver entre deux eaux même dans un premier temps j'ai envie de dire proche de trois ou alors par là autour ici entre 7 là où il est 3 25 3 26 à 3 50 probablement ici ensuite vu qu'il ya le changement direction maintenant vu qu'il est bien tapé ce support à plusieurs jours là ça c'est très très fort c'est un très bon signe on l'attend probablement maintenant à soit il va revenir jusqu'à 2 50 ou alors il commence à faire sa progression montante je vais essayer de le dessiner comme ceci je vais laisser ces deux lignes ici parce qu'il se peut qu'il soit un mauvais garçon qui va revenir jusqu'à 2 75 et on va le suivre au delà des expirations bien sûr on va juste pointer avec lui est ce qu'il va descendre jusqu'à 3 et ensuite faire son rebond donc changement direction plutôt vers le haut ici mais il est probable qu'il fasse en premier une partie latérale entre 2 75 et 3 26 là où il est maintenant comme ceci ça c'est ça c'est probable sur une année vous voyez il avait fait cette longue période ici en dessous de 50 et maintenant probablement qu'il voudra naviguer comme ceci dans un premier temps blackberry blackberry avec sa grande descente là depuis le mois d'octobre il est maintenant en train de faire une pointe assez violente ici parce que la grosse descente ici qui a été faite elle a été faite en 20 jours presque 22% voyez ici si je fais le même point et puis que je le mais ici ça représente 19 jours donc c'est pas loin à déjà 10% et des poussières donc ceci est très très violent comparé à par exemple ici vous voyez comme c'était beaucoup plus plat donc là ça va être intéressant de le de le regarder je me remettre sur sur 6 mois et c'est presque si un peu comme les indices il fait son premier roulement ce deuxième roulement comme les indices que nous avons vu tout à l'heure il vient taper la tête ici donc là également 7 57 là c'est un petit peu difficile parce que vu qu'il est entre 7 et 8 est ce qu'il veut revenir jusqu'à 7 d'ici ce vendredi ça me paraît fort à la baisse ou alors plutôt vers les huit alors regardez les deux moyennes mobiles ici je vais me rapprocher voilà les deux moyennes mobiles la 10 elle est clairement sérieusement la hausse et puis la 20 elle commence à bifurquer les belles à bien bel et bien plat donc maintenant cette semaine c'est de voir si les bougies continue de gravité à 7 60 62 65 etc et à un moment donné les moyennes mobiles ici vont se croiser et puis est-ce qu'il est capable de en une semaine passer de 7 60 à 8 probable c'est ces choses faisables en tout cas donc ici grand changement grand changement direction pour blackberry aussi si c'est le cas ici on attend son troisième roulement par la suite chez zappic même chose très semblable en tout cas il se ressent il ressemble à l'indice des du sp500 vous voyez ce premier roulement ici deuxième roulement alors ma ligne c'est pas qu'il a été plus fort moins fort peu importe le plafond vitré il est dessus il est en train de provoque de de se mettre en en résistance seule un psychologique croisement des deux moyennes mobiles ici donc là aussi on l'attend pour vendredi aux alentours de trois probablement ici peut il peut faire jusqu'à 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 trois ou alors stagner entre deux cinquante et trois ça c'est probable même chose troisième roulement ici un deux et on attend le troisième roulement comme ceci donc c'est probable qu'il vieille qu'il veuille revenir à trois dollars pour vendredi ch s voilà il est en train de faire son troisième roulement si vous le voyez ici un roulement un deuxième roulement très long et puis ensuite le troisième roulement avec une belle bougie verte vendredi 6 18 donc attendez vous à ce qu'il vienne proche des 6 pour ce vendredi voilà donc ça va être quelque chose que ici donc celui ci là c'est facile à lire puis ensuite on va voir s'il est capable de maintenir ce même cette même trajectoire légèrement haussière ou alors s'il fait un changement direction pour aller plus fortement à la hausse ça veut dire comme bon ici c'était très bizarre qu'il avait fait ces trois roulements ici à plat avec des eaux plus bas puis ensuite changement direction mais ici il ya une différence c'est qu'il est à plat légèrement vers le haut est ce qui va maintenir cette même ce même angle ou est ce qu'il va changer pour revenir à 7 et entre et vivre entre 7 et huit il peut le faire l'attention novembre décembre janvier à 8 février pour les pour les earnings mais voilà pour blackberry on l'attend plutôt montant et puis est ce que dans février durant février ce qui va venir plutôt vers les 7 dollars je très joli mouvement aussi vous l'avez suivi vous l'avez vu un bon support avec des des pointes des comme un avion qui touche mais qui qui s'arrête pas qui décolle toucher une première fois toucher une deuxième fois et là maintenant une très forte un fort croisement des moyens de mobile ici et puis là aussi 8 94 vous allez deviner où c'est qui va terminer vendredi proche de neuf en tout cas ici et puis même chose vu qu'il ya un changement direction ici son troisième roulement il l'a jamais fait ici si ça c'était un pardon ici 2 le 3 ne s'est jamais fait donc si j'étire cette ligne ici le troisième roulement ne s'est jamais fait donc il est parti est ce qu'il va faire maintenant à une période latérale entre 8 qu'est ce que je vais dire entre 9 et 10 probable regardez la moyenne mobile aussi la courbe ici sensiblement en train de se 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 curver voilà vous le voyez bien ici elle se curve pour venir s'aplanir on va la suivre sur cette ligne ici de 10 dollars durant la semaine alors pour je la moyenne mobile de 100 qui va venir s'aplanir peut-être un bon signe comme vous l'avez vu ici dans le passé lorsqu'il est venu je vais enlever ça lorsqu'il est venu à s'aplatir la moyenne mobile de 100 voulait s'aplanir il y avait encore un angle ici à la baisse après ça repartait de plus belle et puis même chose ici quand les bougies se sont stabilisées à plat la moyenne mobile a voulu venir s'aplanir donc maintenant à voir ici l'angle de la moyenne mobile de 100 à voir comment est ce qu'elle va se comporter sur fin janvier et puis ensuite février est ce que cette bassine ou cette piscine ou cette cette soucoupe ici est ce que celle ci maintenant devient un point de changement significatif on peut se poser la question et en même temps regardez ici un énorme macd c'est le plus le plus gros macd hiver qui a eu sur cette sur la fenêtre qu'on voit ici et également en même temps regarder la moyenne mobile et les rsi très très fortement en dessous ici également si je m'étire sur un an c'est la même chose il y avait ici un gros macd mais regardez le nombre de jours il y en a nettement moins vous pouvez les compter celles qui touchent les lures rouges ici il y en a une deux trois quatre cinq six alors que là vous en avez presque le double et puis sur cinq ans ça va être une autre lecture bien sûr je peux enlever tout ça souvenez vous ici de ce gros macd qui se reconstruit ici toujours avec le maniflop et le rsi ici donc il y a un moment donné où il va y avoir un retour de flammes ici on le sait la société on la suit au niveau des fondamentaux bien sûr pour toutes les toutes celles qu'on regarde bien sûr les fondamentaux restent essentiels infosys joue très bien pour le lire celui ci je me mets d'accord avec vous j'enlève chaque fois le le splitting pour qu'on puisse avoir une lecture plus ondulée parce qu'avec le splitting effectivement ça la plane est beaucoup trop puis on n'arrive pas à bien distinguer les roulements puis là vous voyez bien les roulements à la hausse ici je vais remettre mes lignes alors celle ci je vais peut-être l'enlever et j'ai juste utilisé celle ci maintenant voilà donc ici vous avez des roulements à la hausse puis ensuite vous avez les roulements ici à la baisse et à chaque fois vous avez changement direction ici changement direction et regardez le troisième roulement qu'on attendait un roulement roulement numéro 2 et roulement numéro 3 alors ici il ya une précipitation ce qui va changer pour l'expiration où on s'attendait plutôt à ce qui vienne vers les 9 ou les 10 plutôt dans un premier temps et ben il est en train de chercher une rangée en dessus alors on c'est quand même un point le plus loin si on regarde cette ligne nous nous l'attendons aux alentours de de 10 40 10 50 par là autour donc voilà pour pour une fois aussi ah super alors comment ça se fait que moi j'ai pas mis mais alors oui bien sûr les gaps c'est toujours des nouvelles et pourquoi j'ai pas mes earnings là dessus merci pour ceci alors excellent pourquoi j'ai pas mes notes sur celui ci alors je vais juste la rajouter merci pour l'info alors oui bien sûr le qu'est ce qui a fait bouger ceci ben là vous avez la réponse parfait pourquoi j'ai pas ça là alors e égale 11 janvier alors je vais remettre sur trois mois maintenant voilà alors effectivement le troisième roulement magnifique croisement des moyens de mobilier si 10 et 20 la 100 qui arrive en sabrant à l'horizontale à travers le tout et ça vous avez juste un mouvement exceptionnel et puis ça va juste précipiter dans la semaine puisqu'on attendait aux alentours de 10 peut-être 10 50 et là vous voyez qui va venir terminer grosso modo à 10 50 pour les pour les les expirations ou alors il a la capacité parce que ça on avait toujours dit attention les vélos parce qu'ici le point le plus haut était de 10 60 même un poil plus élevé ici 10 66 je vais me mettre sur le jour le plus haut 10 65 voilà 10 65 et puis vendredi le plus haut c'était donc on va y arriver 10 68 voilà donc il a la capacité il a cette force de venir chatouiller par là autour arriver à 11 pour l'expiration vendredi c'est un c'est pas impossible bien sûr mais c'est quand même un peu tiré par les cheveux puis rappel sur cinq ans voilà cinq ans j'enlève toutes mes lignes ici voilà donc il a fait à la hausse premier grand roulement deuxième grand roulement le splitting ici qui qui génère la fin de son deuxième roulement précipitamment et puis maintenant on attend le troisième roulement ici et effectivement est ce que ce sera 11 son point le plus élevé historiquement parlant alors juste je remets les spittings pour qu'on comprenne ce qui se passe ici on est d'accord que ça ne représente plus rien ça veut dire que 11 fois 2 ou même fois 3 et ensuite rebond enfin 3 donc finalement c'est quelque chose que quoi dans les 70 dollars alors c'est comme ça qu'il faut le voir donc ici dans un premier temps on l'attend aux alentours de 12 13 14 15 mais vous savez que regardez toujours votre calcul jusqu'où est ce que infosys peut aller au niveau des de sa valeur fondamentale voilà j'ai remis le splitting dessus et puis on va passer au suivant nike on n'en a plus nokia non enfin nokia n'en a plus non plus mais je vais juste prendre nokia ici parce que regardez les lignes comme on les avait dessiné moi je touche pas mes lignes ça me sert à rien de tricher vous pouvez les compter ici 1 2 3 4 et puis le 5 alors ça va être intéressant de voir nokia vous doit vouloir venir terminer vers les six là pour vendredi probablement comme ceci et puis sur un an voilà il est de nouveau à un point élevé sur l'année et puis sur cinq ans on sait qu'il peut aller jusqu'à 8 50 alors maintenant si on a les toutes les lignes ici cette descente changement direction 1 2 et puis le troisième roulement donc si vous voulez sur la grande il ya beaucoup trop de lignes je me mettre ici sur le tableau 2 mais ça je vous propose une vision plutôt comme ça avec celui ci donc on va voir maintenant comment ça va se comment ça va se goûter ici un roulement deuxième roulement et troisième roulement donc nike avec la moyenne mobile de 100 qui pointe juste son nez sur l'écran ici on attend le troisième roulement ici vers la baisse pour nike donc ne soyez pas trop sportif pour voilà rentrer dedans vous avez la moyenne mobile de 100 qui passe à travers ici mais sur le long terme laissez-le effectuer encore une grosse courbe long terme puis peut-être vous pouvez le le chevaucher entre 5 et et 6 à 7 prochainement alors voici ce qu'est ce qu'on pourrait encore starbucks alors starbucks je me remettre sur mes graphiques ici la starbucks depuis juillet l'année passée a fait une norme a s'est bien rattrapé avec une première montée comme ceci vous souvenez là le troisième roulement ne sais jamais ne s'est jamais effectué les gaps sur earning probablement de nouveau à la hausse puis ensuite maintenant il a une tendance latérale sur le trimestre ici alors comment ce qu'on peut le l'entrevoir pour janvier alors ici je vais me rapprocher directement et je vais enlever cette ligne là maintenant ou la déplacer ici vous pouvez voir premier roulement qui se dessine deuxième roulement qui se dessine et où est-ce qu'il va arriver avec l'expiration il est à 63 73 donc on va l'attendre aux alentours de 74 on va voir combien en cette semaine ce qu'il est capable de faire pour venir terminer vers les 64 dollars ça c'est pour donc starbucks sketches sketches aussi cette belle descente depuis l'année passée au mois d'avril la presse après son son gap sur les earnings où il a fait une très longue période latérale de légère descente tendance des baissières et puis ensuite une forte descente pour terminer l'année et là maintenant si on reprend depuis ici nous voyons croisement des moyennes mobiles la semaine passée alors là ce que nous pouvons imaginer je vais changer de tableau mais enlever ça même chose ici vous avez il ressemble aux indices celui-ci également voyez un premier roulement ici deuxième roulement on va imaginer qui va tomber à 25 pour ce vendredi puis ensuite troisième roulement lui on va l'attendre effectivement aux alentours de 26 26 50 voilà pour sketches swn une énorme alors lui il a il s'est laissé couler au fond de la piscine pas de panique vous quand vous sentez le fond de la piscine arriver sous vos pieds vous pliez les genoux vous ramassez puis vous expulsez fortement depuis le bas de la bassine du bassin et vous voyez ici il n'a même pas fait un espèce de deuxième roulement ici ça fait simplement depuis le jeudi le 3 janvier qu'il est vraiment comme une fusée il part fortement la hausse ici et puis mon estimation il a juste fracassé il est passé en dessus à 4 35 donc vendredi attendez-le aux alentours de 4 on va imaginer ceci et puis au vu de le du gros macd qui est ici il a que la hausse va continuer on va lui on va l'attendre à aux alentours de 5 dollars alors si je me remets sur un an oui ça c'est sur un an les 5 dollars ça va être ce corridor ici on va l'attendre de nouveau dans ses dans ses eaux ici alors regardez cette chute vertigineuse ici il tombe il va passer deux plateaux il va passer ce premier plateau ici le deuxième plateau ici et ensuite troisième plateau ça veut dire qu'il a fait plusieurs étages de 6 à 3 et puis maintenant il est déjà à 4 35 donc il prend il prend une bonne force donc on va l'attendre dans un premier temps ici à entre 4 35 et 5 on va le voir un petit peu comme mars l'année passée ici du latéral prendre de la force et puis ensuite repartir vers le haut sur cinq ans il a tout à faire ne jamais oublier ceci il y a un moment donné où voilà il fait ses trois roulements ici premier roulement deuxième roulement troisième roulement changement de direction donc on va on va suivre ça de très très près pour swn et puis on va aviser andorama même chose vous avez cette énorme dégringolade avec en plus de ça un gap et ici très fort même chose il s'expulse depuis le fond du bassin ici avec une progression énorme énorme je vais juste couper le son excusez moi je sais pas si vous entendez je ferme la porte voilà excusez moi alors une belle montée ici je vais me remettre sur six mois alors cette ligne ici estimation d'un d'une résistance psychologique vous voyez qui va se poser là autour 19 67 et devinez où c'est qu'il est capable d'arriver pour vendredi probablement 20 probablement 20 ici ou alors s'il veut finir son deuxième roulement ça veut dire un deux alors le long roulement et finir à 19 c'est aussi probable ensuite on arrive à wendy's ou exxon je lance juste un coup d'oeil sur wendy's un peu ce qu'on disait la semaine passée on sait qu'il est un point record élevé donc ici on s'attend à ce qu'il puisse contenu sa baisse vous avez le mani stream et le rsi qui est bien en dessus de la ligne 0 la ligne 0 elle est ici au milieu vous la connaissez bien c'est le reflet de la forêt là le macd que vous voyez ici puis ensuite vous avez le reflet dans l'eau ici puis vous voyez que ces deux lignes sont bien en dessus de cette de ce niveau d'eau et vous voyez ici que depuis 2017 le stochastique c'est surcuit donc on s'attend je me remets sur un an on s'attend à une grosse correction puis vous voyez ici toutes pendant toute cette période voilà c'est 12 mois que nous voyons ici vous voyez qui tricote aux alentours de cet axe de 17 ici donc maintenant la moyenne mobile et de 100 et les deux moyennes mobiles 10 et 20 sortent à la correction à la au croisement et là vous vous attendez à une suite de descente avec wendy's alors bien sûr il va faire c'est il va faire sa vie ici premier roulement deuxième roulement troisième roulement pourquoi pas il pourrait même jusqu'à 20 mais par la suite on attend vraiment à la baisse ici voilà je vous écoute peut-être cocacola en attendant mais je vous écoute volontiers si vous voulez regarder une l'une ou l'autre des sociétés alors cocacola a touché 150 dollars je voulais juste remettre sur un an oui il avait on l'attendait effectivement à 50 dollars puis depuis il est en train de se fatiguer c'est croisement des trois moyennes mobiles ici donc on va voir maintenant si il peut revenir jusqu'à 46 et puis ensuite voir s'il a une tendance il aura probablement une tendance latérale je vais mettre sur trois sur six mois et sur trois mois voilà les trois moyennes mobiles arrivent ici donc il va naviguer effectivement aux alentours entre 46 et 48 ça ça va être intéressant voilà ces deux lignes ici reste valable un 49 peut-être un peu fort mais voilà ici on attend un roulement deuxième roulement troisième roulement earnings pour janvier il n'y a pas de date encore pour les options on imagine 47 vouloir venir 47 ici donc les plus tôt baissier alors AES il passe en court terme tendance haussière croisement des deux moyennes mobiles ici vous avez un gros MACD qui va se déclencher d'ici six à huit semaines stochastique sort dans la bonne direction vont frotter maintenant au niveau de circuit prenant le sur un an pour prendre les perspectives sur un an c'est celui qui a été contre les indicateurs ça veut dire que depuis février jusqu'à maintenant il est en même même janvier si vous prenez de janvier à maintenant il est en dessus de son point de départ de janvier et puis les croisements maintenant des trois moyennes mobiles signifie qu'il pourrait être un point de résistance regardez ici sur cinq ans donc il ne présente pas encore des signes de résistance mais il est un point élevé sur cinq ans et la moyenne mobile qui tricote à l'horizontale depuis un long moment puisque c'en est un si vous lisez la moyenne mobile comme ceci c'en est un qui ça fait un long moment qu'il est latéral quand vous voyez ici les prix ici des actions de cette action ici qui reste souvent entre 10 et 15 il a fallu un long moment pour que la moyenne mobile s'aplanisse parce que lui il vient de très 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 loin avec un splitting bien sûr ici voilà donc on voit qu'il est très à plat donc si vous voulez on peut on peut l'exploiter celui ci attention les vélos c'est que sur le court sur le sur un an il est un point de résistance de nouveau donc on va le on va le garder en ligne de mire et de suivre sa prochaine son prochain point de résistance ici jusqu'à 16 je vais me remettre mes lignes je vais rajouter quelque chose comme ceci voilà on attend ici un roulement il ressemble aux indices 2 et puis 3 arrivé à 16 ça va être intéressant de voir si on peut le prendre à la descente mais on peut le prendre encore là-haut si vous voulez on va le laisser venir s'exprimer ici vendredi terminé à 15 et puis troisième roulement en principe il voudra aller jusqu'à 15 75 16 et puis ensuite ici attention ça va être un point élevé pour lui s'il est capable de tenir ou plutôt repartir vers la baisse et on peut imaginer que ce soit vous à notre taux de 14 dollars qu'on peut l'attendre par la suite mais ça ce sera probablement fin février et mars on va regarder ça avec lui pour lui voilà quoi d'autre pour vous oui alors ANF est beaucoup plutôt latéral tous ces temps donc on le voit ici changement de direction je vais ignorer ce premier roulement ici mais là on peut voir un roulement deuxième roulement accepté par les earnings troisième roulement donc ANF il se peut qu'il veut revenir jusqu'à 19 il pourrait perdre un dollar plus d'un dollar ici par contre sur une année il nous il nous signale à 17 dollars ici en tout cas sur cette ligne une très belle un très bon support parce qu'il s'est recorrigé tout de suite ici il est venu leur tester une troisième fois ou une quatrième fois ici alors maintenant ANF ce sera plutôt entre 20 et 23 je vais essayer de le prendre sur une durée un poil plus long qu'un an oui alors il est en train oui alors je ne me souvenais pas de ça cette grosse période ascendante vraiment je dirais même très 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 gonflée il a bien tenu à la résistance ici et maintenant il est en train de tester un deuxième niveau de résistance il se peut que cette fois il veuille repartir de nouveau en-dessus de 20 on va laisser finir ce mois des expirations pour voir bien sûr vous le devinez qu'il va naviguer aux alentours de 20 ici 19 peut-être possible qu'il veut venir jusqu'à 19 d'ici vendredi ça me paraît un peu beaucoup quand même puis ensuite est-ce qu'il est capable de continuer jusqu'à 22 moi je le verrais bien effectivement aux alentours de 22 par la suite et non pas revenir chatouiller les 14 dollars je vais mettre sur 5 ans juste pour sentir ça alors un peu plus que 5 ans voilà il a fait cette oui effectivement c'est changement de direction maintenant donc après cette ribambelle en tout cas trois beaux roulements à la baisse ici c'est changement de direction alors comment j'avais mis mes lignes sur le long terme non on va me mettre sur tableau 2 alors sur le long terme je vais laisser la flèche ici effectivement c'était aussi probable qu'il fasse latéral donc soit comme il tient ici à 20 ensuite à 30 ça c'est quelque chose comme ceci ça c'est fort possible qu'il puisse faire plutôt comme cela je vais le remettre sur 6 mois voilà mes deux lignes que je viens de dessiner vous les voyez ici sur ce très long terme il est en train de se poser dessus c'est un peu comme par magie mes lignes comme j'ai posé très sauvagement ici sur 6 mois on le voit comme il se pose ici et puis après si je reprends tableau numéro 1 voilà il y a cette période latérale on va laisser comme ceci voilà j'espère que c'était ok pour vous un petit verre d'eau pour aider la gorge alors quoi d'autre SPY on va juste prendre SPY vous l'avez deviné SPY il va prendre exactement la forme de l'indice SP500 puisque c'est un composant ou plutôt un oui il est composé de SP500 et puis le VNQ Vanguard immobilier lui aussi vous voyez qu'il reprend fortement la direction des 78 dollars si on le met sur un an vous avez vu ce point ici qui était très sérieux à 73 et des poussières une fois deux fois trois fois quatre fois et il reblote maintenant donc ici celui-ci Vanguard vous pouvez compter sur lui pour revenir vers les 81 dollars alors juste laisser passer l'expiration ici on le devine 78 pour ce vendredi oui il est en train de ah non je suis excusez moi voilà croisement des moyennes mobiles ici attention les vélos 1 et puis ensuite 2 il voudra venir RST 70 78 et puis ensuite on verra troisième roulement s'il part plus haut je crois que oui 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 alors Nike je vais le mettre sur 5 ans grande image avec le split bien sûr alors ici on a le 1 2 3 ouais changement de direction ici et puis ensuite changement de direction donc là maintenant il est en train de nous faire alors Nike par rapport au split il a été très très fort il a été largement au dessus de son prix de splitting et puis par contre ici on voit qu'à 89 80 89 84 dollars il j'arrive pas à mettre un troisième roulement ici parce que à plat on voit 1 2 par contre ici changement de direction donc 1 et 2 et là maintenant il est en train de fausser ma lecture mais c'est vraiment que c'est que ma lecture à moi voilà donc ouais je vais mettre un tableau 2 pour souligner ce que je suis en train de blatterrer je le verrais plutôt comme ça voilà 1 2 ça il faut laisser de côté et pour moi il doit faire son troisième roulement pour arriver à 95 voilà à peu près ma ma vision des choses et sur un an voilà ces deux lignes elle rentre dedans donc maintenant il y a ces trois moyennes mobiles qui vont se croiser ici on va laisser faire cette excitation de son troisième roulement plutôt baissier mais vendredi on va l'imaginer à s'arrêter à 76 ensuite il est capable de reprendre plutôt la hausse donc lui on l'attend à 88 selon le très très long terme voilà pour Nike voilà voilà alors de nouveau je vous demande bien de bien vérifier que vous avez accès au site membres je vous partage quelque chose j'ai fait une petite modification vous verrez vous allez découvrir ici je vous propose de de tout de tripoter j'ai remplacé le google le yahoo finance par le plein air stocks je vous laisse regarder ceci et découvrir des outils assez intéressants chez plein air et puis on peut en reparler lorsqu'on se revoit en atelier alors voilà si c'est bon pour vous est ce que vous avez encore une question si c'est si c'est bon pour vous merci à tout le monde qui était là il y avait dit j'ai entendu Nadia ouais chouette pour toi s'il te dit qu'il y avait un autre il y avait un troisième